Musique Tu as aimé notre petit Ticatouraille Tour Intro ? Tu vas adorer l'Arctic Challenge 2009 ! C'est un six-star T-tier event ! Ça veut dire qu'il y a un max de points à prendre du côté de Oslo. Évidemment, dans le nord de l'Europe, il fait souvent des conditions météorologiques. Et c'est la neige, la neige, la neige, encore la neige qui est là et c'est tombé ! C'est un territoire de record ! C'est derrière Consen, le monsieur qui a lancé le Ticket to Ride Tour depuis 2007 en détient en bout 9 mètres 80 de haut, oui, oui, 9 mètres 80 de haut, ça pète ! Alors qu'ici, à Nagano ? Non, on n'est pas à Nagano, t'as dit, on est dans le nord de l'Europe et il y a toujours beaucoup de neige. Il y a fallu un gros travail de chef pour garder la vitesse nécessaire pour affronter ce quarter pipe gigantesque ! Allez, on vous paye notre croquis de la chose ! C'est un énorme quarter pipe qui attend nos riders, mais 9 mètres 80, ça a été fait dans des conditions météorologiques idéales. Cette fois-ci, quelqu'un battra-t-il ? Maître Terrier à Consen, pas sûr ! Voici la startlist qui pète ! Trois Norvégiens, Terrier à Consen, Palseren Sen, Henning, Martinsen, deux Finlandais, Risto Matila, NTOT, Un Français, un Français ! Arthur Longo, non seulement il est beau gosse, mais il vole haut. On va voir ce que ça va faire. Le premier à s'élancer, Finlandais, Antti Roti ! Il va se pointer en bas du quarter pipe à 89 km heure exactement. L'occasion de se lâcher et de sortir un frontside 720, parfait ! C'est pas mal sur un quarter pipe de cette taille, mais Antti Roti sait qu'il n'est pas assez haut pour battre Terrier. Oh, comme ça ! 4 mètres 60, pas de quoi rougir non plus ! Au tour de l'Américain, Matt Longley de faire parler la poudre. Il n'a que 17 ans dans ce genre de sport. La jeunesse est un avantage, on est casse-couilles, on y va à bloc ! À la recherche de la meilleure vitesse possible, il est en position vraiment pour en prendre. 90 km heure, 17 ans, et open shock flip, pas mal du tout, mais là aussi, un gros manque d'amplitude. Mais voici le Arthur Longo, l'homme que tout le monde craint dorénavant sur le quarter pipe. Il se pointe à 88 km heure ! Un straight backside ! Oh, grosse amplitude ! Il a un peu battu des bras, mais il est monté très très haut, Arthur Longo. On va voir ce que les juges vont lui donner, effectivement, en ayant passé la barre des 6 mètres. C'est lui qui a marqué le plus les esprits aujourd'hui. Il y a un classement provisoire après le premier run. Ce ne sont pas les gens qui ont le plus marqué les esprits et qui se retrouvent en haut, sauf pour Anttiotti, parce qu'il a vraiment sorti une figure parfaite. Mais on sent qu'il va y avoir du chamboulement, car... 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 Paul Sorensen, le Norvégien, est dans la place. Il est prêt pour sa seconde tentative. 317 points sur son premier saut. Il va essayer d'augmenter les choses. Il est à peu près à la même vitesse que tout le monde, entre 87 et 90 km heure. Il y a un peu de neige. Il y va. Mac Twister ! Grosse chute. Il n'a pas du tout replaqué. Ce n'est pas fait mal pour autant, mais c'est quasiment un saut pour rien. C'est bon, ça, le copignement. Petit copignement fessille. Bon, tu aimes frotter avec la nuque la neige, comme ça. Et Risto Matila, le Finlandais. Qu'est-ce qui nous mijate encore ? C'est un vétéran, Risto Matila. Il était troisième pour l'heure après son premier run. 87 km heure. Il semble aller vite, mais il n'est qu'à 87 km heure. Pourtant, un gros Mac Twist. Belle amplitude, bien replaquée. La foule a adoré. Ils ont acclamé Risto Matila. Risto Matila qui va prendre la tête du classement, provisoirement en frôlant les 6 mètres. Mais on sait qu'il y a Arthur Longo qui va arriver tout à l'heure et lui, c'est un spécialiste. Pour l'heure, c'est au tour de Antti Oti de faire parler le quarter. Antti va essayer d'aller plus vite que tout le monde. Petit suivi, mais il est vraiment speed. Le skieur d'arrière va avoir du mal. Antti Oti, un joli backside. 5'40 ! Pas mal du tout. C'est vraiment des riders hors normes. Il est monté très haut. Il était très propre. Mais est-ce que ça va suffire pour remporter l'Arctic Challenge ? Pas sûr, car il y a Arturo Longo. Et ce gars-là, il en a dans le... Si, si. Autant sur le premier jump, il a un peu battu des ailes. Autant là, il est monté 98 km heure. Un gros backside tailgrab. Beaucoup mieux replaqué. Il a à peine battu un tout petit peu des bras sur son point de crête. Et à nouveau, 5'40 m, c'est toujours lui qui est le plus haut. C'est toujours lui qui marque les esprits. Mais pour l'heure, ah 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 ah. Le highest air est pour Arturo Longo. La meilleure figure est pour l'instant toujours à Antti Oti, suivi de Matt Ladley, l'américain et du finlandais, Risto Matila. Mais ce n'est pas terminé. Allez, Terrier à Consen. Le méga, le méga vétéran, l'homme, le mythe, la légende. C'est sa troisième tentative. C'est lui qui a créé le TTR et l'Arctic Challenge. Il a envie de montrer 89 km heure. Il a envie de montrer qu'il est encore dans la place. Oh oui, un double grabe à 6 mètres au moins. Wouh ! Toujours là, maître Terrier à Consen. L'américain Matt Ladley. Il sort de nulle part et pourtant, il est déjà sorti un gros truc sur ses deux premiers runs. Qu'est-ce que tu nous mijettes encore, mon petit ? Un gros quoi ? Il est à 87 km heure. Un gros backside 5. C'est le plus gros qu'on ait vu aujourd'hui. Vraiment, il est là. Il commence à faire trembler le haut de tableau. Et en plus, il a frôlé les 6 mètres. C'est parfait pour la milondre. L'homme qui vole plus haut que le reste de la concurrence. Voici Arthur Longo, le Frenchie. Petit engagement, cette fois-ci, il ne se fait pas pousser. Il a décidé peut-être de monter moins haut, mais de sortir une figure plus technique. Il arrive toujours aussi vite. Et c'est un très joli backside. Allez, hop ! 3-6 ! Un truc très difficile, très technique sur ce genre de quarter pipe. Et là, on pense qu'Arthur Longo va pouvoir aller loin côté classement parce qu'encore une fois, il est à 6 mètres et au-dessus de la concurrence. Mais cette fois-ci, avec une figure très technique et bien réussie, bien replaquée. Matt Laudley est en tête. Derrière, Risto, Matilla, Arthur Longo et sur le podium, 3e. Mais c'est toujours lui qui a le highest air of the day. Allez, vous reprendrez bien un petit quatrième run. Mais si, mais si, mais si. Allez, au tour de Thierry à Cohn-San. La foule acclame leur favori du jour. C'est son dernier saut dans cette finale. Il a pris beaucoup de vitesse. Et il va sortir une figure classique. Un backside air aussi haut qu'il le peut. Ah, dommage. Il est vraiment retombé un petit peu loin. Dommage, dommage. Car il était haut, il était propre, il était beau. Il sentait bon le sable chaud. Wow, wow, wow. Thierry à Cohn-San. 6,60 mètres de quoi faire flipper la concurrence. Matt Laudley a vraiment impressionné les juges aujourd'hui. Il décide de faire encore un saut exceptionnel. Il s'est fait balancer comme un malade. C'est son quatrième et dernier saut. Et il envoie, mais un truc incroyable. Et il le réalise parfaitement. Un backside 722 rotations complètes sur le quarter. Et il l'a fait vraiment de manière parfaite et bien replaquée. On sent que ce Londres-là va encore scorer à mort. Ça va être difficile maintenant de le déloger. Autour du français Arthur Longo. Lui, il l'a mélangé. Il est monté très très haut sur les premiers. Il a décidé de faire d'autres figures. Et à chaque fois, ça n'était pas la même. Ça, ça plaît au juge, cette diversité. Et hop, un gros backside de 5,40. Là aussi, il est retombé un peu loin. Mais c'était une très belle figure. On va voir ce que les juges vont lui accorder en termes de points. Mais il est monté haut et c'était beau. Encore une fois, Arthur Longo à 5 mètres. C'est pas mal du tout. C'est moins haut que sur les précédents. Mais c'est là qu'il a sorti les plus belles figures. Ok, ok. Matt Laudley, l'américain. Mais Arthur Longo est un poil derrière. Ils se tiennent dans un mouchoir de poche. Christo Matilla, le finlandais. Quelque peu décroché à ses grântis. Et c'est l'heure de la super finale. Matt Laudley, il sait que derrière lui, il y a Arthur Longo. En second et qui n'est vraiment pas loin en termes de points. Il ne peut pas se foirer s'il ne veut pas voir le Français lui passer devant. Il a un petit peu décroché le vétéran finnois. Risto Matilla. Il arrive bien à bloc. Est-ce qu'il va maintenir son leadership ? Wow, wow, wow. Backside. 902 rotations et demie. C'est replaqué vraiment à l'arrache. C'est dommage car il aurait pu faire fort. Et là, il se retrouve maintenant avec Arthur Longo juste derrière lui qui peut lui exploser la tronche. Vas-y, fils. Avant l'explosage de tronche, retour avec Monsieur Terri Aconsen. Amen, c'est à toi. Petite pression pour le vétéran des circuits. Il est sur la piste d'élan. Il va pointer au radar juste avant la courbe du coping à 90 km heure. Un énorme backside. 3-6. Pas mal du tout. C'est la même figure que sur son record de 2007. Il n'a pas posé le grab, mais il était vraiment très, très proche. Pas mal, Monsieur Terri Aconsen. Pas mal. Antti Oti. Il sait que l'américain qui menait est tombé, Matt Laudlay. Il a peut-être un coup à jouer. Il y a encore Arthur Longo à passer, mais il va essayer de faire de son mieux, Antti. Il a un peu freiné avant d'arriver. Frontside de 900, très propre, mais pas très haut. Malheureusement, il a manqué de vitesse. On va voir ce que ça va donner. Et qui sait qui va vous ruiner ? Hein, qui sait ? Peut-être bien ce gars-là, Arthur Longo. Il est maintenant au troisième temporaire, puisqu'il est le dernier à s'élancer. Il a besoin d'une grosse performance pour faire mieux. Il a à chaque fois sorti un trick différent. Cette fois-ci, il est bien sur sa planche. Bien en face, ça bloque. Allez, frontside, allez, oups, tel fiche ! Ouh, ça, c'est très dur. Il l'a bien replaqué. Hé, hé, hé ! Qu'est-ce que ça va donner ? Eh ben, ça va donner. Car Arthur Longo vous a tous mis à l'amende. Et c'est bien fait pour mon face ! Parce qu'il est français, parce qu'il est doué, parce qu'il vole haut. Oh, toi, tu viens de voir le panneau d'affichage. Et ça t'a mis le smile, hein ? Ouais, cool. Plutôt cool, mon petit Arthur. Alors, est-ce que t'es surpris ? Toi, si tu viens me parler comme ça, tu vas prendre de la tartine de doigts dans la face. C'est cool. Mais t'es plutôt surpris ou plutôt content ? Mais je suis plutôt surpris, tu vois. Mais tu vois, je pense que ce gars-là, là, il est bien meilleur que moi, il aurait dû finir premier. Mais non, t'es malade, t'as tout tué, t'as ridé comme un grand. Arthur Longo s'arrache. C'est une victoire surprise devant Matt Lundley, qui tient une seconde place assez solide. Quatre petits points de différence entre les deux, anti-OTI, le Finlandais, et 3S. Réalisé par la Pente d'Otl metabolique. C'est parti. Réalisé par la Pente d'Otl metabolique. Réalisé par la Pente d'Otl metabolique, Réalisé par la Pente d'Otl metabolique. Sur ce, mes chers compatriotes, il est temps maintenant de reprendre une activité normale à tutti.